« Il pleuvait les oiseaux » c'est un roman qui a le ton d'un conte, donc un ton à la fois grave et léger, qui raconte l'histoire de gens qui ont tourné le dos au monde, qui s'enfoncent dans la forêt et qui deviennent des ermites. C'est un roman qui parle de solitude acceptée, de vieillesse parce que ces hommes-là, qui sont des ermites des bois, vont devenir très vieux, de la mort qui est inévitable, qui est la compagne de la vieillesse, et de l'amitié, et étonnamment de l'amour. Parce que vous pensez bien que je n'allais pas laisser mes trois ermites des bois tranquilles vivre tranquillement leur vie d'hermite des bois. Donc qu'est-ce qui va changer leur vie ? C'est l'arrivée d'abord d'une femme, une photographe qui est en quête de survivants des grands feux qui ont ravagé le nord de l'Ontario, le nord du Canada, au début du dix siècle dernier. Donc il y a une première femme, cette photographe qui va arriver, et une deuxième femme, celle-là, Marie Desneiges, une femme très âgée qui s'échappe des milieux psychiatriques. Et c'est elle qui va apporter de la lumière dans ce roman qui au départ peut paraître sombre, âpre et dur, mais c'est un roman qui est éliminé par la présence de cette femme, Marie Desneiges. C'est un roman qui parle surtout, je dirais, le thème principal, c'est la liberté. Ces gens-là se sont donné une liberté de choisir leur vie et leur mort. C'est un roman qui apporte une certaine sérénité, je dirais. J'ai été amenée à écrire ce roman-là simplement par une idée. C'est toujours comme ça que je procède. Je ne sais jamais d'une fois à l'autre de quoi je vais parler dans le roman. J'ai été amenée à parler, je voulais parler simplement de la disparition, des gens qui quittent leur vie, qui entreprennent une nouvelle vie. Et c'est simplement comme ça, je voulais parler des grands disparus. D'ailleurs, le roman a failli s'appeler « Les disparus », mais il y avait déjà un roman magnifique d'un Américain Mendelsohn qui s'appelait « Les disparus ». Donc, il s'appelle « Il pleuvait des oiseaux » parce que ça fait référence à un phénomène... Bon, l'image peut paraître poétique, mais ça réfère à quelque chose de très physique, puisque les grands feux du nord de l'Ontario, donc de cette province canadienne, bon, c'était des feux terribles qui couraient sur 60, 80, 100 km qui ravageaient tout et ils couvraient le ciel d'une fumée noire, de telle sorte que les oiseaux mouraient en plein vol par manque d'oxygène et ils tombaient en plein vol, ils pleuvaient, ils tombaient au pied des gens. Donc, il pleuvait des oiseaux, ça correspond à un phénomène physique lié au grand feu.